1 Corinthiens chapitre 11 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Machia. Or, je vous loue frère, de ce qu'en toute chose, vous vous souvenez de moi, et de ce que vous retenez, les traditions telles que je vous les ai transmises. Mais je veux que vous sachiez, que le Machia est la tête de tout homme, que l'homme est la tête de la femme, et qu'Élohim est la tête du Machia. Tout homme qui prie ou qui prophétise, ayant quelque chose sur la tête, déshonore sa tête. Mais toute femme qui prie, ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore sa tête à elle. Car c'est la même chose, que si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car l'homme ne doit pas se couvrir la tête en effet, il est l'image et la gloire d'Élohim, mais la femme est la gloire de l'homme. Car l'homme ne vient pas de la femme, mais la femme vient de l'homme. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme à cause des anges, doit avoir sur la tête l'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Car comme la femme vient de l'homme, de même aussi l'homme est par le moyen de la femme, mais toutes choses viennent d'Élohim. Jugez en vous-même, est-il convenable que la femme prie Élohim sans être couverte ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que, si un homme a de longs cheveux c'est une onde pour lui, mais que c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée à la place du voile. Mais si quelqu'un semble être querelleur, nous n'avons pas une telle coutume, ni les assemblées d'Élohim non plus. Mais, en vous ordonnant cela, je ne vous loue pas, parce que vous vous assemblez, non pour devenir plus excellent, mais inférieur. Car premièrement, lorsque vous vous réunissez en assemblée, j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés, deviennent manifestes parmi vous. Quand donc vous vous réunissez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur, car lorsqu'on mange, chacun prend d'avance son propre souper, et l'un a faim en effet, mais l'autre est ivre. Car n'avez-vous pas de maison pour manger, et pour boire ? Ou méprisez-vous l'assemblée d'Élohim, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dirais-je ? Vous louerais-je ? Je ne vous loue pas en cela. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné. C'est que le Seigneur y est au choix, la nuit où il fut livré, pris du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi la coupe, après le souper, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain, ou boira de la coupe du Seigneur d'une manière indigne, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mais que l'être humain s'examine lui-même, et qu'ainsi, ils mangent de ce pain, et boivent de cette coupe. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit, un jugement contre lui-même. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, et de malades, et qu'un assez grand nombre dorment. Car si nous, nous discernions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés par le Seigneur, nous sommes châtiés, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison, afin que vous ne vous réunissiez pas pour un jugement. Mais pour les autres choses, j'en ordonnerai quand je viendrai.